C'est un accord qui instaure un cadre de coopération entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le ministère public et la Cour des comptes. La signature de ce mémorandum d'entente met l'accent sur l'importance de la coordination et la complémentarité entre les parties signataires en vue de la moralisation de la vie et des affaires publiques et l'instauration des valeurs de transparence et d'intégrité par le biais d'un échange d'informations et d'expertise ainsi que la qualification des ressources humaines. Avec ce mémorandum, nous allons tenter de cerner toute forme de prévarication et de corruption et ce dans le cadre de la bonne gouvernance des affaires publiques. D'après la constitution, l'indépendance du pouvoir judiciaire est assurée par le roi. L'indépendance des juridictions financières est assurée par la constitution et donc, ce mémorandum d'entente va permettre d'interroger les responsabilités de chaque partie et faire la réédition des comptes. C'est la première fois que les juridictions ordinaires et financières joignent leurs efforts sur des questions d'intérêt commun. La mutualisation de leurs efforts a pour objectif de créer des passerelles de communication professionnelles afin d'atteindre l'efficacité dans la lutte anticorruption. Si le juge pénal réprime et punit toute forme d'éviant à la droiture et à la transparence dans la gouvernance des affaires publiques, les juridictions financières, elles, punissent tout manquement professionnel des responsables qui commettent des crimes financiers. Les institutions de l'Etat sont appelées à activer les mécanismes juridiques, à développer leurs méthodes de fonctionnement et les moyens de coopération en vue de lutter contre la corruption, promouvoir la rectitude et moraliser la vie publique en consécration des principes constitutionnels en rapport avec la bonne gouvernance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !